Je ne suis pas capable de claquer des doigts. Ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs fois que je me pratique puis écoute ça. Rien, pas un son, c'est difficile claquer des doigts. Hé, je l'ai, je l'ai! En fait, moi aussi, je vais pouvoir claquer des doigts en écoutant de la musique. C'est la voix de l'âne! Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Quatre, cinq, six, une souci, une souci, une souci, une souci, une souci, une souci, une souci. Six, dix, 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 un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Une maman au cœur de miel, une doudou qui écoute tout. Un grand parou de caramel, une petite fille belle à croquer. C'est tout? Mais non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Des grands sueurs sur les champs, un beau sourire de melanc. L'inchevue en spaghettis, pour l'aîner un gros ravi. Une petite boîte pleine de folie. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Une petite boîte, une petite boîte à lunch. Chut! Pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Il est sept heures! Julie-Pierre, réveille-toi! J'ai fait un monstre rêve. C'était épouvant! « Ah! Roudoudou, viens, je vais te raconter mon cauchemar. Bien, j'ai rêvé à des sculptures de mer. C'est grand-papa qui m'avait parlé de ça l'autre fois dans sa lettre. Grand-papa m'avait parlé d'un rocher sculpté par les vagues en forme d'éléphant. Bien, Roudoudou, je l'ai vu. Même que dans mon rêve, le rocher s'est transformé pour vrai en éléphant. Je l'ai vu lancer de l'eau avec sa grosse trompe, puis je l'ai entendu barrer. Pour vrai, là! Ça, j'ai aimé ça! Le mot que j'ai aimé le moins, la partie épeurante de mon rêve, c'est quand le rocher en forme de saufière a commencé à apparaître pour vrai. Ça, j'ai pas aimé ça! Bien, c'était pas drôle à mon rêve, Roudoudou. Une chance que c'est pas vrai, un rêve. Je suis contente de te l'avoir raconté mon rêve, parce que déjà, je me sens mieux. Julie-Pierre, allez, c'est l'heure de se lever! Oui, oui, maman, je me lève! Pour me sortir du lit, je me gratte ici, je me frappe ici, et je me tire aussi. Je fais ce qu'il faut pour chasser le sommeil. Julie-Pierre, es-tu réveillée? As-tu commencé à te préparer? Oui, oui, maman, je fais ce qu'il faut! Excuse-moi, Roudoudou, j'ai l'impression... Julie-Pierre, je sors les assiettes, là! As-tu fait ta toilette? Es-tu prête? Oui, oui, maman, je fais ce qu'il faut! Marmelade, cassonade, ananas, et papa! Petite galette, grosse tomlette, faut que je fasse ma toilette! La, 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 la! La, 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 la! La, 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 la! Je fais ce qu'il faut Julie-Pierre, je prépare ton déjeuner, tu es habillée? Oui, oui, maman, je fais ce qu'il faut, je fais ce qu'il faut Banane sucrée, coco brouillé, yogourt glatté, dériard de blé Avant le déjeuner, il faut s'habiller La 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 Coucou La 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 Bon La 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 Je fais ce qu'il faut Bonjour mon coeur Ton déjeuner est servi Bon appétit madame Bon appétit à toi aussi Maman, est-ce qu'un facteur a apporté quelque chose pour moi ce matin? Non, pas ce matin Julie-Pierre Tu sais, grand-papa quand il est en voyage il ne peut pas écrire à tout, 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 tous les jours Et puis même quand il écrit, qu'il met sa lettre à la poste, ça peut prendre quelques jours avant que la lettre arrive chez nous Ah, je m'ennuie grand-papa moi Mon petit soleil, est-ce que tu te souviens du jeu auquel on jouait tous les deux quand tu étais petite pour que tu finisses de manger tout ce qui restait dans ton assiette? Oui je m'en rappelle, mais raconte-le moi encore Et bien je prenais mon air de magicien comme ça Et puis je gesticulais au-dessus de ton assiette et je disais Zakuski, clafouti, risotto, noix de coco, salami, poils de radis, ratatouille, grosse citrouille, petite cradotte, grosse boulette, roulée-boulée, mély-mélo Ouvre grand le tiroir, je te raconterai une histoire Merci, bonsoir Moi, je visais toute mon assiette Puis toi, juste avant mon dodo, tu me racontais une histoire dans un livre Puis quand c'était fini, je disais Merci, bonsoir Oh, ça, c'est une formule magique très, très, très efficace Elle fonctionne encore très bien, tu sais Même que je connais une magicienne qui l'utilise souvent Oui Hum, hum, hum Hum, hum Ding dong, ding dong, mon ami est là Ding dong, ding dong, j'arrive, me voilà J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi Ding dong, ding dong, mon ami est là Ding dong, ding dong, j'arrive, me voilà Encore tu ne m'es pas Oui, 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 je suis là Oui, oui, je suis là Oui, oui, je suis là J'ouvre ou j'ouvre pas Qui est là? Je vois Charlie Il a hâte de le tabou avec toi C'est Charlie Ding dong, ding dong, mon ami est là Ding dong, ding dong, ah oui, c'est bien toi Hé, bonjour mon Charlie, ça va bien? Mais viens, t'as mon bout, allez Tu peux aller jouer avec Julie Pierre en bas en attendant l'autobus Ah oui, je vais au coin, coin Ah oui, ça, j'aime ça Rouge en bleu, on fait un jeu Rouge en bleu, on joue à deux À ton tour de choisir le jeu qui nous fera rire Qu'est-ce que tu choisis? Euh, une toile On joue au jeu de saison Ok Bon Alors Au printemps, les oiseaux changent tout le temps L'été, tout le monde aime se baigner L'automne, les écureuils jouent dans les feuilles Et l'hiver, tout devient blanc pour le bonheur de tous les enfants Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver Dis-moi, quelle saison est la plus chaude? C'est l'été, c'est l'été la saison plus chaude Bravo, c'est ça, Charlie Bravo, tu l'as eu Qu'est-ce que t'as dans ta boîte à lunch aujourd'hui? Attends Dans ma boîte à lunch, j'ai un croissant au poulet avec des cheveux en coriandre Deux petits yeux en avait un beau bec en amante J'ai des animaux Charlie, il y a des animaux dans ma boîte à lunch Des animaux? Oui, oui, Charlie Il y a des animaux qui mangent Zacouski, clafouti Risotto, noix de coco Salami, poils de radis Ratatouille, grosse citrouille Oui C'est comme une grosse boulette Roulez, boulez, millimélo Donnez-moi le pouvoir d'ouvrir le petit serroir La vache rumine, se lèche les bobines L'écureuil qui note des clans des cocottes Le chien des prairies cherche des pissons Les animaux comme les enfants mangent toujours pour devenir grands Pierre le dromadaire aime le dessert Le gros éléphant est un vrai gourmand Et les sorignons très originaux bouffent du boulot Les animaux comme les enfants mangent toujours pour devenir grands Puis le gros bison bouffent du boulot Puis le gros bison bouffent le gazon La chèvre mastique traite les basiliques Le pigeon piquant des grains de blé d'or Il en veut encore Les animaux comme les enfants mangent toujours pour devenir grands Alors, Julie-Pierre, est-ce que t'as aimé ce que j'ai mis dans ta boîte à lunch ce matin? Oui, maman, parce que... Des bonnes choses pour la santé Puis le décoré avec des nids Même si on ne peut pas y croire La même surprise dans le tiroir Et tout ça saupoudré d'amour Merci, maman! Je pense que l'autobus est arrivé Vite! L'autobus est arrivé! On s'en va prendre l'autobus! On s'en va à l'école! Une petite boîte, une petite boîte à lunch Bye-bye! Une petite boîte, une petite boîte à lunch Dans ma boîte à lunch, c'est ça que fait un miau! Dans ma boîte à lunch, c'est un pâte à peau! Dans ma boîte à lunch, il y a un av brilliant qui fait une grimaieasse! Dans ma boîte à lunch, il y a un papa et mon papa mon maman